Pour commencer, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, de rendre également un hommage vibrant à mes parents qui m'ont permis d'en arriver là et de remercier le commandement pour la confiance placée en moi, donc pour me confier cette zone militaire numéro 7 qui est particulièrement sensible et importante pour la stabilité et le développement économique du Sénégal. Comme vous le savez, les régions de Thiès et de Djurbel abritent beaucoup de sites religieux, pour en citer quelques-uns, les Tuba, Tuaouan, Ndiassane, Popangin, Tianaba, Pyr et entre autres. Cette région a beaucoup de sites d'exploitation minières et il y a également la découverte d'hydrocarbures au large de Kayar, sans oublier les ressources halieutiques. Donc vous savez que sur le plan économique également, cette région est d'une importance capitale pour le Sénégal. Enfin, je voudrais dire que l'essentiel, en tout cas de nos forces de défense et de sécurité, en tout cas pour ce qui est des unités de réserve générale, sont positionnées à Thiès, ce qui en fait une réserve stratégique pour le commandement et également tout ce que je viens de citer, des cibles potentiels pour des gens qui aimeraient bien faire du mal au Sénégal. Vous savez que le terrorisme attaque souvent des cibles qui sont très sensibles et qui sont d'une importance capitale pour les intérêts du pays, mais également pour des intérêts étrangers. Et comme vous le savez, la petite côte a des sites touristiques qui sont fréquentés par de nombreux expatriés et ces expatriés pourraient également faire l'objet d'attaques de la part de terroristes. Vous savez, mes prédécesseurs ont travaillé et le récent commandant de zone, en tout cas celui qui vient de sortir, le général Antegui a été récompensé à Justitre parce qu'il a fait du beau travail ici. D'autres qui l'ont précédé ont également, en tout cas, mis tout en œuvre pour réussir la mission qui leur a été confiée. Donc mon effort sera en tout cas d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens, contribuer à la stabilité du pays en liaison avec les autres forces de défense et de sécurité. C'est une mission que je n'exécuterai pas seule, mais que j'exécuterai en liaison avec d'autres partenaires des autres forces de défense et de sécurité. Comme vous le savez, nous sommes une force de troisième catégorie et il y a d'autres forces qui interviennent en premier lieu et quand ces forces sont débordées, maintenant viennent les armées. Je serai à l'écoute, je travaillerai en collaboration avec eux et avec le soutien des populations, le soutien des autorités politiques, administratives, coutumières, la presse, qui jouent un rôle déterminant dans la sensibilisation, mais également la stabilisation. Donc je travaillerai en tout cas avec tous ces partenaires pour faire régner la paix dans ces deux régions. Je suis la Grésorien. Je suis la Grésorien. J'ai été la Grésorien depuis plusieurs mois. Je suis la Grésorien d'Ousselme Kélife, le Président de la République, le Chef d'état-major général des armées, qui a été la grande compétence, qui a été la zone de militaire numéro 7. Pour le dire, il faut qu'il s'intéresse à la zone militaire numéro 7. Je voulais savoir que je ne peux pas se voir sur les régions de l'euro, les poches, les poches, les poches, les poches, les poches, les poches, les poches. Il y a beaucoup de personnes catholiques qui sont en train d'y aller dans le Sénégal du point de vue religieux. Les deux régions ont des ressources importantes pour le développement économique du Sénégal. Il y a beaucoup d'industries et d'exploiter les phosphates et d'appuyer. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont joué à l'école. Il y a beaucoup de pétrole qu'on découvre au large du Sénégal. Il y a beaucoup d'importance de la zone. Ce qui est important, c'est que l'importance de la commandement, il y a beaucoup de soldats dans les armées du Sénégal. Ils sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller. Ils sont en train d'y aller. Ils sont dans l'intérieur. Ils sont en train de se faire plus de temps d'y aller. Ils sont en train d'y aller. On en sait que ces personnes sont en train d'y aller dans le Sénégal. Il y a beaucoup de problèmes d'y aller. Parce que secrément de ce que nous allons faire, nous sommes en train d'y aller dans les pays. Nous sommes allés dans le théâtre et nous savons qu'il n'y a pas de carangue. Nous avons fait un peu de carangue pour le carangue. Comme je l'ai dit, il y a des armées. Mais avant qu'il n'y ait pas de carangue, il y a des gens qui devaient venir. Il y a des policiers, des gendarmes, des gens qui se trouvent dans le carangue. Si on n'y a pas de carangue, on n'y a pas de carangue. On a de l'effet et on n'y a pas de carangue pour les gens qui nous devaient enlever le cas. Par exemple, pour le terrorisme, nous devons faire des fesses. Nous sommes tous les forces de défense et de sécurité. Nous devons faire des conférences dans la population. Nous devons faire des deuilé, des dînes, des dînes, des dînes, des dînes, des dînes, des dînes. Nous devons faire des déficients. Nous, pour réussir ainsi, nous devons travailler avec notre Ligue. Je l'avais portée avec la presse et il y a des temps qui les ont. La presse hurle des personnes qui peuvent influencer la population. Cela nous permet de s'occuper de leur présenter. Nous nous apprenons le pilote. parce que la Ligue, nous n'avons pas le droit. Les terroristes qui ont été attaqués, nous devons nous battre. Nous devons nous battre dans le déficit pour que les forces de défense et de sécurité puissent assurer correctement leur mission.